Nous sommes absolument d'accord avec la reconquête de la souveraineté nationale. Parce qu'on pense que seulement avec l'État national c'est possible, dans cette situation, de défendre les intérêts des classes pauvres. Ça c'est le point central. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens dans le mouvement populaire qui sont en faveur de cette position-là. Mais il faut aussi comprendre que l'Autriche est un tout petit pays et le grade des échanges internationaux est très haut. C'est comme le Danemark, c'est comme l'Hollande. C'est plus que 50% des produits nationaux qui sont échangés. C'est pas comme l'Allemagne, les États-Unis et la France. C'est une économie totalement internationalisée. Et pour ça, il y a quelques limites. Une coopération internationale est nécessaire. Et il ne faut pas faire une mystification de la nation, parce que la nation s'agence aussi. Mais la chose importante est que seulement avec l'État sous contrôle des classes populaires, c'est possible de défendre les intérêts des classes populaires. Ça, c'est le point central sur le Front national. Je ne suis pas spécialiste. Je vois un peu ce qui se passe. Et j'ai aussi l'impression que le Front national ne fait part de ce que les Espagnols appellent caste. La caste politique en France, ce sont les deux partis, la paix et la paix. Et Le Pen, j'ai l'impression qu'elle ne fait pas partie de ce caste. Et pour ça, elle peut jouer avec la part populaire, prolétaire. Et j'ai vu qu'à Ivry, à tous les roqueforts, bastions, prolétaires du Parti communiste, ils sont très très forts là-bas. Alors, j'ai l'impression que le phénomène est vraiment similaire en Autriche et en France. Et il y a une différence avec l'Italie et les autres pays. Parce que vraiment, en France et en Autriche, l'opposition populaire est vraiment dominée par la droite. En Italie et en Espagne, ce n'est pas comme ça. Mais, quand même, stratégiquement, je pense que c'est important de dire, eux, ils ne sont pas l'ennemi central. Parce que c'est un mécanisme de la gauche. De dire, oh, les nazis reviennent, alors il faut soutenir Chirac, soutenir Chirac. Il faut soutenir le centre contre la droite dangereuse. Ça, c'est complètement fausse. Parce qu'ils ne sont pas des nazis. Et ça, c'est aussi la différence. Les nazis, à la fin, ont fait un accord avec l'industrie. En Allemagne, non ? Avant, non, mais il a fait un accord avec l'industrie. Pour le moment, pour la situation internationale, l'industrie, la bourgeoisie, la vraie bourgeoisie, la vraie élite, ne fait pas des choses communes avec eux. Ça peut arriver dans un... Pour le moment, ce n'est pas comme ça. Et je pense que nous, on doit s'adresser aux classes populaires, aussi à ceux qui sont avec eux. Parce qu'il y avait 20 ans, ils ont été communistes. Non ? C'est comme l'islamiste en Irak. Non ? Eux tous étaient communistes. Maintenant, ils sont islamistes. Peut-être que dans 20 ans, on peut les récupérer. Non ? C'est... Alors, ça, sur les fonds nationaux. Il y avait une chose très importante de toi... Michel. Michel. Il y a quelques-uns qui disent l'euro est fini, il faut seulement attendre. Et je peux donner un exemple. On a fait une réunion, un public à Düsseldorf contre l'euro, en Allemagne. Il y avait un candidat du Parti communiste, un journaliste très important, Lucas Saizet, peut-être que tu le connais, c'est un ami, il peut aussi venir ici, il peut parler de l'euro, de la fin de l'euro, mais quand on demande pourquoi tu n'es pas pour sortir de l'euro, il dit non, ce n'est pas nécessaire, ça va finir même. Et en réalité tout seul, en réalité c'est un opportunisme, parce qu'il ne veut pas prendre cette position, alors c'est très dangereux cette position que l'euro va finir tout seul, ce n'est pas vrai, parce que l'euro est enfin une question politique, pas économique, et s'il n'y a pas l'opposition, la lutte contre, la lutte politique, ça va continuer, c'est évident. Non, c'est en dehors de la réalité, c'est seulement la lutte politique à la fin qui peut mettre fin à ce projet-là. Ah oui, oui, point final, je suis absolument d'accord, c'est très important d'élaborer notre programme à Atlantie, et j'ai vu aussi, je l'impeppe, et aussi avec les camarades italiens, qu'il y a ce programme, il faut l'élaborer, mais le programme central est que, finir avec le régime d'euro et aussi finir avec les classes dominantes, parce que ce n'a pas de sens de reprendre les vieux classes qui font un programme néolibéral en dehors de l'euro, ce n'a pas de sens. Ça donne cette situation du projet de l'euro et les problèmes de l'euro, nous donne la possibilité de faire finir ces classes. Alors ça veut dire un programme d'investition, de nationalisation des banques, de contrôle des banques, un programme proto-socialiste, on peut le dire comme ça, crypto-socialiste. J'y vais et ensuite je passerai la parole aux trois derniers. C'est très intéressant, la vision qu'ont nos camarades autrichiens du Front National, parce que ce qu'a fait le Front National en France, ce que dit le Front National en France, est exactement la même vision qui est exportée, c'est-à-dire c'est un parti anti-système. Voilà. C'est un parti anti-système, c'est un parti qui défend les intérêts des classes populaires, et ce n'est pas un parti fasciste, ou un parti nazi. Bon. C'est très intéressant parce que le jeu mécanique, quand nous, au MPEP, on parle du tripartisme, qui est un phénomène nouveau dans la vie politique française, on ne se contente plus de l'UMP et du PS, mais le Front National fait partie intégrante de cette danse, puisque c'est lui qui va permettre au PS ou à l'UMP de dire, ben, contre le Front National, il faut faire l'union sacrée, et puis, ben, voilà. Donc il fait partie pour nous intégrante de ce système-là. Il n'est pas en dehors. Il a, bien sûr, en termes de communication, il a... C'est comme le Canada Drive. On a l'impression qu'il est à l'extérieur, on a l'impression qu'il défend les classes populaires, mais dans les faits, quand on le lit, quand on lit le programme, il n'y a rien de tout ça. En revanche, le langage est là. Le langage est là parce qu'il a été abandonné par nous, par les autres, par la gauche. C'est vrai que les classes populaires se reconnaissent aujourd'hui dans le Front National, parce que, tout simplement, il n'y a que le Front National qui parle de défendre la classe ouvrière. La gauche classique, Parti Socialiste, Front de Gauche, il ne parle pas. Parti communiste non plus, d'ailleurs. Puisqu'il a abandonné la lutte des classes depuis longtemps, maintenant. Donc, il y a cette vision, et c'est bien qu'on puisse la confronter, parce que, justement, la vision... Nos camarades italiens ont un peu la même vision sur le Front National. Vu de l'extérieur, effectivement, c'est un parti qui peut défendre. Mais, en fait, c'est un parti très intégré dans le système, puisqu'il participe, il y a une partie intégrante, prudente et nécessaire à la danse de ce bipartisme. Oh non, c'est du tripartisme, en fait. Mais, de manière à ce qu'on aille de l'UMP au PS et qu'on revienne au PS, et ceci dans une base hésitation infinie, et bien, il est parti intégrante de la mécanique.